La fin Martinez-Zogo se poursuivra donc ici au tribunal militaire de Yaoundé. Ce sera le 6 mai prochain. C'est la principale conclusion de l'audience de ce jour devant cette juridiction. Le tribunal a renvoyé cette cause principalement pour deux raisons. Il faudra que l'état du Cameroun reponde de sa qualité de civilement responsable dans l'assassinat de Martinez-Zogo et pour la communication de la liste des témoins. Les avocats de la défense et les conseils des ayants droit de Martinez-Zogo se réjouissent naturellement de cette option du tribunal. Les choses sont en train d'évoluer. Heureusement pour nous déjà, le tribunal a cédé à nos demandes, contrairement à l'avis du commissaire du gouvernement. Donc on a demandé que l'état soit cité comme civilement responsable. Nous avons demandé au commissaire du gouvernement de procéder à cette citation. Le tribunal a répondu favorablement à cela. Cela va totalement dans le sens de ce à quoi nous nous attendons. De leur côté, les conseils de l'état du Cameroun accusent le coup. L'état, dans sa dimension de personne justiciable, a le droit de dire que lui n'a en aucune façon jamais donné d'instruction pour que des choses aussi ignominieuses puissent être entreprises. Ce procès s'est ouvert ce matin aux environ 10h30. Le tribunal a suivi partiellement le ministère public et a décidé que le procès ne sera pas retransmis par les télévisions et que l'état sera plutôt considéré comme civilement responsable dans cette affaire et enfin que les avocats vont simplement consulter le dossier et qu'il ne leur sera pas communiqué. Donc c'est une audience qui, à un moment donné, a connu de très fortes tensions dans les échanges mais qui finalement a été renvoyée au 6 mai prochain pour, une fois encore, la suite des débats dans l'affaire de l'assassinat de Martinez Zogo. Depuis le tribunal militaire, pour Equinox Télévisions, jouez les cingues, Guy Zogo. Merci. Merci.